Générique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition de 15h. Voici les titres de ce journal. Générique A Dekil, toujours dans les activités de la Semaine Nationale de la Solidarité, la cérémonie de remise des certificats aux lauréats du projet FORGE a eu lieu à Dekil. Aux Etats-Unis, Californie, des tempêtes en Californie font 17 morts. Les détails dans cette édition de 15h. Mesdames et Messieurs, et voici à présent le journal au complet, Mesdames et Messieurs, sous la présidence du président de l'Assemblée Nationale Mohamed Ali Hamad et conformant à l'article 21 alinéa 1 et 2 du règlement intérieur, la conférence du président de l'Assemblée Nationale s'est tenue ce jeudi 12 janvier 2023 en vue de fixer l'ordre du jour et la date de la prochaine séance plénière. Lors de cette réunion, le gouvernement a été représenté par le Premier ministre. Son Excellence M. Abdoulkadir Kamel Mohamed est le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement. Son Excellence M. Hassan Amar Mohamed Bourhan ont également pris part à cette réunion les membres du bureau de l'Assemblée, des présidents du groupe parlementaire et du commission, ainsi que le rapporteur général du budget. Il s'agit du projet des lois suivantes. Le projet de loi numéro 183 année 2022 portant approbation du compte financier du Palais du Peuple pour l'exercice 2021. Le projet de loi numéro 184 portant approbation du compte financier de l'imprimerie nationale pour l'exercice 2022. Le projet de loi numéro 185 année 2022 portant approbation du compte financier de l'imprimerie nationale pour l'exercice 2021. Le projet de loi numéro 186 année 2023 portant approbation du compte financier de l'agence Arilos pour l'exercice 2018. Le projet de loi numéro 197 année 2023 portant approbation du compte financier de l'agence Arilos pour l'exercice 2019. Le projet de loi numéro 188 année 2023 portant approbation du compte financier de l'agence Arilos pour l'exercice 2022. Une autre loi portant la loi numéro 199, année 2023, portant l'approbation du compte financier de l'agence Arulose pour l'exercice 2021, mais aussi le projet de loi numéro 190, année 2023, portant l'approbation du compte financier de la RTD pour l'exercice 2020, projet de loi 191, année 2023, portant l'approbation du compte financier de la RTD pour l'exercice 2021, soutient le projet de loi 192, année 2023, portant l'approbation du compte financier de l'agence nationale des personnes handicapées à NPH pour l'exercice 2019 et l'exercice 2020 pour le projet de loi 2023. Autre projet de loi, le projet de loi numéro 194, année 2023, portant l'approbation du compte financier de l'agence nationale des personnes handicapées encore pour l'exercice 2021, en clôturé, la conférence des présidents a intériné pour la clôture de la nature et le rythme des activités législatives à venir dans l'agenda des textes relatifs aux comptes publics. Je vous disais dans les titres, toujours dans l'Assemblée nationale, sous la présidence du député Abdurahman Awale Yassine, la commission des affaires étrangères s'est réunie ce mercredi 11 janvier 2023 pour examiner le projet de loi numéro 177, année 2022, huitième législation portant ratification de l'accord établissant de l'alliance Smart Africa par la République de Djibouti. Cette assise a vu la participation des députés membres et non-membres de la commission et s'est déroulée en présence de la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, assistée aux responsables administratifs du dix ministères. Après de larges échanges de vues entre les parlementaires et l'exécutif, la commission a prouvé la transmission en séance publique du projet du corpus examiné avec son avis favorable. Dans la région de l'unité, je vous dis en haut de titre, le top départ de la semaine nationale de la solidarité a été donc donné hier par le Premier ministre, son excellence M. Adoulqadir, Kamil Mohamed. Une importante délégation ministérielle dont la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Moulouf Ismail Abdo, organisatrice de cet événement annuel et multisectoriel. En effet, une importante activité multiforme a couronné cette première journée de la semaine nationale de la solidarité à Dikil. Ces activités multidimensionnelles illustrent la volonté du gouvernement de faire de l'action sociale sa priorité la plus absolue. C'est ainsi que le Premier ministre, à la tête d'une forte délégation, a participé à la cérémonie de remise des certificats aux lauréats du projet formation des jeunes à l'entrepreneuriat en forge de Dikil. Pour rappel, l'agence d'huboussienne du développement social, l'ADDS, a soutenu les jeunes de la région de Dikil dans le cadre de ce projet. Ce projet de formation des jeunes à l'entrepreneuriat a permis aux jeunes d'ikilois d'entreprendre en mettant en place, des activités génératrices de revenus permettant le renforcement du capital humain. J'ai été fait et 150 jeunes sont identifiés pour le chef-lieu de la région de l'unité et les sous-préfectures, sachant que dans chaque site, 25 AGR sont créés avec 3 jeunes, soit 75 jeunes formés par site. A travers ce projet, l'ADDS et plus globalement le ministère des Affaires sociales et des Solidarités entend améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emplois, ainsi lutter contre le chômage et la pauvreté. Durant cette importante sérémonie s'inscrivant dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, plusieurs interventions ont été prononcées par les membres du gouvernement et les parlementaires de la région de l'unité. Cet événement s'est déroulé avec la remise des certificats de lauréats des projets intitulés « Formation des jeunes à l'entrepreneuriat de Dikil ». A présent, René Kout, un extrait de l'intervention du ministre de la Décentralisation, son excellence, M. Rassim Haroun Ali. Où vous êtes aujourd'hui ? Le conseil régional, par l'intermédiaire du ministère de la Décentralisation, a un projet de construction d'un bâtiment ici, à cette place, qui va accueillir tout le ministère sectoriel. C'est en solidarité avec tous les gouvernements. Nous avons tous des projets pour toutes les régions d'aujourd'hui, Dikil. Et nous avons conjugué tous nos efforts, tous les projets que le ministère de la Décentralisation a pour Dikil. On écoute à présent l'organisatrice de cette Semaine nationale de la solidarité, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Olufa Ismaël Abdo. Depuis un certain nombre d'années, non seulement le MAS, mais également l'agence judiciaire de développement social, œuvre inlassablement depuis 2008 et sous la conduite du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Abdo, dans la solidarité. On est un ministère transversal qui agissons dans tous les domaines. Et je vais citer juste quelques chiffres et clés qui méritent d'être rendus comme hommage, mais non seulement hommage pour la communauté judiciaire tout entière, hommage pour la politique clairvoyante du président de la République, mais également et surtout hommage pour la région de Dikil. Comme vous le savez, la pauvreté touche particulièrement la région de Dikil. Pourquoi ? Parce que c'est une grande région et elle est la région la plus peuplée. De ce fait, toutes les actions sociales que nous menons en ont une part très importante pour la région de Dikil. Je vais, moins d'un an, en été ici, et nous avons parlé des transferts monétaires et des vivres que nous accordons aux populations. La population de Dikil nous a demandé deux choses. D'abord, d'augmenter la couverture, pas seulement à 1 500, mais de l'augmenter à plus. Et la deuxième chose qu'elle nous a demandé, c'est que la sous-préfecture de Yoroki, quand il y a eu la crise du Covid, les fonds qui étaient destinés pour le transfert monétaire pour la sous-préfecture de Yoroki ont été réalloués pour la gestion du Covid. Bien sûr, il y a des priorités du gouvernement et la priorité, c'était de maintenir nos populations en bonne santé. Et le Covid était donc une bonne raison pour orienter ces fonds. Mais la demande que vous avez faite, c'était d'essayer de nous trouver de fond pour que la sous-préfecture de Yoroki puisse avoir la même couverture sociale, en sécurité sociale et en sécurité alimentaire. Aujourd'hui, j'ai la fierté, lors de cette semaine, de justement vous donner la bonne nouvelle pour vous dire qu'on est passé d'un taux de couverture de 1 500 transferts monétaires et de vivres à 6 000, rien que pour la région de Dikil. Cela a permis, comme vous le savez, à plus de 28 000 habitants ou individus de sortir ou de les accompagner dans la sécurité alimentaire. Pourquoi ? Parce que dans un contexte où le chef de l'État a lancé en février dernier un appel à la solidarité suisse suite à la sécheresse, il nous fallait mobiliser des fonds. Alhamdoulilah, des fonds nationaux nous ont été alloués, mais également nos partenaires nous ont alloués des fonds pour qu'on puisse venir en aide aux populations qui souffrent d'insécurité alimentaire. Chose faite, alhamdoulilah, Dikil serait vraiment bien loti en passe de 1 500 à 6 000. En ce qui concerne les cartes PAS ou les cartes AIMS comme on connaît, rien que la région de Dikil, nous distribuons avec le partenariat de la CNSS et le ministère de la Protection sociale, 4 338 ménages à Dikil bénéficient d'une carte santé, une carte PAS, soit 25 000 individus. Aujourd'hui, cette cérémonie que vous voyez ici, qui est à l'honneur justement du programme FORGE, c'est justement tout ce que le chef de l'État nous a vraiment confié de faire, c'est sortir les familles vulnérables, les jeunes, les femmes, les hommes de la pauvreté. C'est une vision claire qui nécessite que tous ces jeunes qui ont été formés puissent avoir accès au crédit. Nous avons des femmes qui sont justement dans tout ce qui est AGR. Vous allez suivre dans les prochaines éditions les interventions du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son excellence M. Mostafa Mohamed Mohamoud, et le premier ministre, son excellence M. Adulgad El-Kamil Mohamed. Dans cette mauve optique, tout de suite, après et toujours dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, le premier ministre, son excellence M. Abulgad El-Kamil Mohamed, a procédé à l'inauguration officielle de l'école bilingue et technologique de Dikil. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son excellence M. Mostafa Mohamed Mohamed, sa collègue en charge des affaires sociales et des solidarités, Mme Aboulouf Ismail Abdo, et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que les députés et les élus locaux de la région de l'Unité, ont pris part à cette belle cérémonie. L'occasion pour le premier ministre et l'ensemble des officiels de couvrir les infrastructures et les équipements de cet établissement scolaire de premier ordre. Le premier ministre a vanté les mérites de cette école qui propose l'enseignement des langues, en plus des sciences et des technologies de la formation, au service de l'enseignement. Une offre d'enseignement varie et qui donne aux enfants les outils pour leur réussite à l'école et dans la vie. Le ministre du M. Mostafa a mis en lumière l'intérêt de la création des établissements scolaires, bilingues et technologiques qui s'inscrivent dans la vision du président de la République qui a placé le développement du capital humain parmi les priorités dans la quête de modernisation des offres éducatives. Ces écoles visent à garantir une éducation de qualité renforcée par un trilinguisme français, arabe et anglais, en france à l'apprenant des avantages réels sur le plan individuel, social et économique. C'est aussi l'occasion d'offrir aux jeunes une formation diversifiée en lien avec les évolutions technologiques et modernes, a-t-il ajouté. Ainsi, ce projet a été développé pour offrir aux jeunes une formation diversifiée en lien avec l'évolution technologique et moderne dans des infrastructures modernes permettant à nos élèves de travailler dans des conditions optimales. Il faut dire que ces établissements disposent de laboratoires facilitant l'acquisition des langues, des smart classrooms équipés d'outils numériques, des bibliothèques favorisant le renforcement d'apprentissage. Et pour clôturer cette belle journée riche en événements, le Premier ministre, accompagné du ministre de la Santé et d'une forte délégation, a procédé à la première pause pierre de futurs centres psychiatriques au sein du CMH de Dikil. Cette action est la réponse effective à une doléance mise par la population de cette région. Ce nouveau projet de construction d'un centre dédié à la prise en charge psychiatrique résulte des nouvelles mesures engagées par le gouvernement en réponse aux doléances exprimées par la population au moment des récentes consultations populaires entreprises par le chef de l'État, El-Hajj Ismaël Omar Gheili. On écoute à présent la réaction du ministre de la Santé, le docteur Ahmed Roblé Abdoulaye. Nous sommes ici au niveau de l'hôpital régional de Dikil. Et lors de la tournée du chef de l'État il y a deux ans, il avait promis à la population de Dikil qu'il y aurait un centre de psychiatrie. Donc le centre de psychiatrie est en construction depuis maintenant plusieurs mois. Il va voir le jour d'ici quelques mois. Toutes les dispositifs comme vous voyez ici, il a une capacité de 30 lits. Nous aurons huit salles d'hospitalisation, plus des salles annexes pour les consultations et pour les examens spéciaux. Il y aura également un psychiatre qui était en formation et qui est venu ce mois-là qui sera donc affecté à Dikil. Nous avons également des techniciens supérieurs en santé, c'est-à-dire des TSS en psychiatrie qui seront également affectés de que ce centre va voir le jour. Donc voilà, je remercie encore une fois la clairvoyance et la vision du chef de l'État pour ce centre qui va vraiment s'occuper de tous les malades qui viendront du sud, c'est-à-dire d'Alissabier et de Dikil. Aujourd'hui, au marge du Forum d'Investissement et d'Affaires, s'est tenue une réunion de travail en présence du vice-ministre turc du Commerce et du ministre de l'Economie et des Finances chargé de l'Industrie de Djibouti, c'est l'excellence M. Ilyas Moussa Adewali. L'ordre du jour de cette rencontre bilatérale a été passée en revue des partenariats entre Djibouti et la Turquie, des échanges commerciaux, les discussions sur la coopération économique et commerciale entre la Turquie et Djibouti également sur le partenariat et les opportunités d'investissement dans le domaine de l'agriculture et la pêche, du financement, du commerce, de l'énergie et de l'infrastructure, de la santé, du tourisme et du leadership des femmes dans le monde des affaires. Le ministre a fait un appel aux autorités turques à saisir les opportunités sur les incitations à l'investissement privé à Djibouti. La délégation djiboutienne a fait un bref aperçu du point fort du pays par le ministre du commerce et du tourisme, son excellence M. Mohamed Walsam Adirier, en précisant que la force des Djiboutis est son emplacement stratégique à l'entrée sud de la Merouge, marquant un pont entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Toujours dans le cadre de la tournée régionale et de proximité entamée par le ministre de la décentralisation, son excellence M. Kassim Haroun Ali, une forte délégation se rendue dans la localité de la Rassa. A leur arrivée, la délégation conduite par le ministre a reçu un accueil chaleureux de la population locale, accompagnée du ministre du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, et des cadres de son département. Le ministre a visité les projets en chantier de développement mis en œuvre par le ministère délégué chargé de la décentralisation dans le cadre du projet Adil. La délégation a visité un dortoir pour les écoliers en finissant des réhabilitations et une école de classe. Le ministre a par la suite rencontré la population locale et échangé avec ces dernières des problématiques dont elle fait face. Le ministre Kassim Haroun Ali a répondu aux questions de la population et pris note de leur doléance. Dans la foulée, le ministre de la décentralisation, aux côtés de son collègue, le secrétaire d'État chargé des sports, a fait un don des équipements sportifs aux enfants de cette localité qui est la Hassan. Le développement du sport d'élite passe forcément par la formation, l'encadrement et la préparation des jeunes talentueux dans des structures de haut niveau. C'est dans cette optique que le département des sports appuie les projets et initiatives des fédérations nationales sportives pour avoir des athlètes, des joueurs et des cadres techniques capables de rélever les défis lors des compétitions régionales, continentales et internationales. En ce début d'année 2023, la Fédération Djiboutienne des Tennis de Table a eu l'accord et le soutien financier et administratif pour le jeune pangiste Jamal Ahmed Mohamed pour une formation de haut niveau en France, plus précisément en espagnol, pour une durée de deux mois. Ce projet d'appui s'inscrit dans la préparation de notre équipe nationale au tournoi régional des tennis de table qui se tiendra à Djibouti en mars 2023. Le secrétaire d'État chargé des sports, son excellence, monsieur Hassan Mohamed Kamil, lui souhaite bon courage et d'abnégation durant sa préparation technique dans ce centre d'excellence. Ce soir, je voyage en France pour se préparer dans un centre en Espagne pour une durée de deux mois. L'objectif de ce voyage, c'est pour se préparer pour le championnat d'Afrique de l'Est, le championnat régional qui va se dérouler ici à Djibouti. Je remercie les secrétaires d'État chargés des sports de m'avoir donné ces chances pour se préparer en France. Je remercie aussi également le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adhan. Je vous emmène à présent au sud du pays Alisabieh où le siège du conseil régional de cette région éponyme a abrité dans la matinée d'hier lundi une cérémonie solennelle mettant à l'honneur les chefs coutumiers et les femmes leaders des populations d'origine nationale d'Alisabieh, les villages d'Aliadeh et de Holhol. Sachant que ces agglomérations rurales hébergent deux grands camps accueillant des populations des réfugiés d'origine somalienne, éthiopienne et érythréenne, l'événement co-présidé par le secrétaire exécutif de l'Office national pour l'assistance, des réfugiés et des sinistrés l'honneur, son Hossein Hassan Ladarar, le représentant du haut commissariat pour le réfugié du HCR à Djibouti, a regroupé le président du conseil régional, M. Chermarke Hassan Alaleh, le deuxième préfet adjoint, M. Omar Idrissoué, le sous-préfet Hadali Addeh, qui assure également l'intérim de la sous-préfecture de Holhol, M. Chaban Daher Moussa, du haut cadre de l'ONARSE et du HCR, et les responsables de camps en question des membres et des autres organisations humanitaires opérant dans les camps de nombreux chefs coutumiers et des femmes actives issues du chef-lieu d'Ali Sabie. Sous l'union à Ali Addeh comme à Holhol, malgré leurs différences, leurs différences de nationalités d'origine, de confession et de langue, les réfugiés vivent dans une véritable alchimie de complicité entre eux pour braver les difficultés du quotidien et surtout en parfaite harmonie avec la population d'origine nationale du secteur. Pour rappel, notons que la République des Djiboutis a honoré ses engagements pris au sommet des Nations Unies tenu à New York en 2016 par le chef de l'État, son ex-exemple M. Ismail Margele, d'élaborer une loi de l'asile et d'inclure les réfugiés et les demandeurs d'asile dans les services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et l'accès à l'emploi. Depuis lors, les réfugiés bénéficient des mêmes droits et devoirs. En conséquence, Djiboutis est devenu un exemple d'accueil, d'hospitalité et un modèle d'intégration des réfugiés et des demandeurs d'asile qui vivent en parfaite harmonie avec la communauté haute au cours de ces rassemblements organisés à l'honneur des garants et artisans de l'unité au sein des habitants régionaux et la coexistence pacifique avec ceux des camps des populations déplacées par les conflits civils dans leur pays de naissance. Les officiers sont succédés au micro pour louer leur sagesse en leur témoignant la reconnaissance de l'Organisation des Nations Unies pour les Réfugiés. Toujours à l'issabillée, le douane El Zakat a procédé dans cette région la distribution de la deuxième tranche de cotisation de parrainage des orphelins de la ville. Au total, 40 orphelins sont parrainés par douane El Zakat avec ses soutiens de partenariat au niveau national. Accompagnés de leurs responsables parents, ils ont reçu la deuxième tranche de leur parrainage. Cette réunion de parrainage a été présidée par le président du conseil régional, M. Sharmark Hassan Al-Aley, en présence du deuxième adjoint du préfet Omar Edirissoué, ainsi des représentants de la direction de douane El Zakat. Et enfin, pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, des fortes pluies frappaient encore mardi la Californie où des tempêtes successives ont déjà fait 17 morts, provoquées la disparition d'un enfant de 5 ans et poussaient les autorités à ordonner l'évacuation de nombreuses régions. Les pluies torrentielles de deux derniers jours sont des sols déjà saturés d'eau ont engendré des vastes coupures de courant, de nombreuses inondations déracinées en quantité d'arbres et coupées de routes majeures, le flot emporté parfois des automobilistes. La Californie subit actuellement un assaut sans fin des rivières atmosphériques inédites depuis 2005 selon la NWS. Ces rivières du ciel qui se forment grâce à la vapeur d'eau des tropiques et voyagent pour ensuite déverser des trombes d'eau sur les côtes ouest des Etats-Unis sont rarement si fréquentes. Il est difficile d'établir un lien direct entre ces tempêtes en série et le changement climatique. Les scientifiques expliquent régulièrement que le réchauffement climatique augmente la fréquence et l'intensité de phénomènes météorologiques extrêmes. Surtout pour cette édition des 15e, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti. Télé Djibouti